... Donc, on va commencer, si c'est bon pour tout le monde. Je vais laisser la parole à Pierre Laurent, que je remercie de bien vouloir introduire les 3e états généraux de la révolution numérique. Applaudissements. Bien, chers amis, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à ces 3e états généraux de la révolution numérique, organisée par le Parti communiste et par son collectif qui se consacre à ces questions et qui est animée par Yann Lopole-Tec avec comme fil rouge de ces états généraux reprenons le pouvoir. Pourquoi ces états généraux, dont c'est la 3e édition, et pourquoi une telle thématique cette année ? D'abord parce qu'à nos yeux, la politique n'a de sens que si elle s'occupe de ce qui change en profondeur nos sociétés, nos rapports sociaux, les modes de production, et c'est évidemment le cas de la révolution numérique. Ensuite, certes, l'arrivée successive de l'ordinateur individuel, des logiciels libres, des réseaux pair-à-pair, d'Internet, des wikis, des réseaux et médias sociaux ont laissé entrevoir de formidables potentialités émancipatrices en termes d'appropriation des technologies, de libre partage de l'information et des savoirs, de communs mondiaux numériques, de médias libres et interactifs, d'auto-organisation, d'horizontalité, d'autonomie individuelle, de progression des valeurs de l'éthique à cœur. Néanmoins, aujourd'hui, force est de constater que les grands groupes du digital, avec leur puissance financière, plus de 3 000 milliards de capitalisation boursière et leur force de frappe technologique et marketing assises sur un couplage d'intelligence artificielle et big data, ces grands groupes ont en grande partie repris le pouvoir sur la révolution numérique, ce qui démontre une fois de plus que la technologie et son usage ne sont jamais neutres et qu'ils sont l'objet de batailles. C'est de celles-là dont nous voulons évidemment parler. S'il était singulier, lors des débats à l'Assemblée nationale sur l'état d'urgence, d'entendre un ministre de l'Intérieur se plaindre qu'il était moins renseigné sur les Français que Google, Facebook et Amazon, il n'en reste pas moins vrai que ces sociétés en savent parfois plus sur nous que le ministère de l'Intérieur, notre employeur, notre médecin et notre psy réunis. Si Bill Gates a pu assimiler le principe du logiciel libre au communisme, il n'en reste pas moins vrai comme le note Michel Bowens qui sera parmi nous demain que si les licences libres sont communistes dans leur conception, leurs pratiques d'exploitation, elles, sont souvent pleinement capitalistes. Peter Thiel, fondateur de PayPal, propriétaire du Founders Fund, l'un des plus gros fonds d'investissement de la Silicon Valley, déclarait en 2015 « Nous sommes dans une course à mort entre la politique et la technologie. Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles. » Ce propos a le mérite de laisser entrevoir la vision du monde qu'ont les grands groupes mondiaux du numérique, même s'il existe des rivalités et des contradictions entre eux. Ils considèrent bien souvent que les États et la démocratie constituent désormais des entraves au développement de la révolution numérique car ils sont incapables de résoudre les grands problèmes auxquels est confrontée l'humanité. Ces groupes entendent donc s'émanciper des États, y compris l'administration fédérale des États-Unis, avec laquelle ils entretiennent une relation contradictoire de collaboration conflictuelle. Ils ont une vision du monde et de l'avenir de l'humanité. Ils entendent être, en fait, des acteurs politiques, même si, contradictoirement, ils récusent la politique et la démocratie telles qu'elles fonctionnent. Ils sont porteurs de l'idéologie transhumaniste et de la singularité technologique, c'est-à-dire l'émergence d'une prétendue intelligence artificielle forte dépassant l'intelligence humaine. Ils récusent le politique, les institutions démocratiques, au sens de ce que le chercheur Evgeny Morozov appelle le solutionnisme. Ainsi, pour prendre un exemple, celui de l'obésité, une démocratie devrait l'aborder sans faire abstraction des responsabilités individuelles, avant tout comme un problème de santé publique qui renvoie à des questions politiques, économiques et sociales. Le solutionnisme va réduire, lui, cette question à un problème de comportement individuel que l'on va solutionner avec des capteurs et des applications qui vous diront en permanence ce que vous devez ou pas manger, l'activité physique que vous devez avoir. Les données de votre comportement seront envoyées à votre assureur, à votre assurance de santé qui vous sanctionnera ou vous récompensera financièrement en fonction de vos efforts. Ainsi, l'État et les autres institutions doivent laisser la place à des plateformes qui, à partir de nos données personnelles et d'algorithmes d'intelligence artificielle, réguleront au mieux nos vies. On le voit donc, l'intelligence artificielle, le big data, la blockchain ne sont en rien de simples questions techniques. Elles sont au cœur, ces questions de grands enjeux politiques et sociaux, de grands enjeux démocratiques. Ces révolutions participent de la modification des rapports de pouvoir, de domination, d'aliénation. Leurs usages, leur conception et leur maîtrise font aussi l'objet de résistances, de luttes émancipatrices, comme la convergence des luttes de livreurs à vélo, des plateformes et le projet Cobb-Cycle qui a émergé de cette lutte pour la conquête de nouveaux droits et pouvoirs pour la naissance de nouvelles institutions démocratiques ou de nouvelles conceptions de la démocratie. Avec le big data, jamais l'humanité n'a eu autant de données sur elle-même et son environnement. Avec des algorithmes exploitant une puissance de calcul en augmentation exponentielle depuis 40 ans, jamais l'humanité n'a disposé d'outils aussi puissants et rapides pour agir sur elle-même et transformer son environnement. Il s'agit d'un changement de nature anthropologique où, avec l'intelligence artificielle, l'humanité délègue à des algorithmes la réalisation de certaines fonctions intellectuelles qui, jusqu'ici, lui étaient consubstantielles. Le développement de cette révolution numérique entre en conflit avec les rapports de production existants et leur incarnation institutionnelle et juridique, qu'il s'agit de structures internationales construites au fil du temps comme l'ONU, l'OMC, l'Union européenne, qu'il s'agisse d'États-nations ou d'entreprises. C'est à partir de cette dynamique de crise de toutes ces institutions que les plateformes de la Silicon Valley entendent dépasser le modèle de l'entreprise et s'arroger certaines prérogatives jusque-là dévolues aux États et aux institutions internationales. Elles ambitionnent de se substituer pour partie au pouvoir politique. Oui, la révolution numérique est donc aujourd'hui un nouveau terrain de la lutte des classes où des visions radicalement antagonistes de l'avenir des sociétés humaines s'affrontent. Dépassement du capitalisme, post-capitalisme ou nouveau capitalisme. Nous entendons aussi donner donc à ces États généraux, comme nous le faisons chaque année à l'espace numérique de la fête de l'humanité, une forte teneur à la fois d'éducation populaire afin de rendre intelligibles à chacune et à chacun les enjeux de la révolution numérique avec le concours de chercheurs comme de militants qui sont les plus en pointe sur ces questions. Cela passe aussi par l'exposition des ordis libres dans le hall, les différents stands qui s'y tiennent, le Cécile, Copsicle, Emma, Ubuntu, Wikimedia, la librairie et la radio, Web Radio, Libre à toi. En effet, l'une des marques de fabrique du Parti communiste français, je dirais même ce qui fait son originalité, a toujours été de donner les moyens au plus grand nombre, aux masses populaires, de s'approprier toutes les questions politiques aussi complexes soient-elles afin qu'elles soient pleinement actrices de transformation sociale possible. Je vous remercie donc envers toutes et tous de votre présence du travail commun que nous allons livrer pendant ces deux jours et je ne doute pas que vos travaux, vos échanges seront passionnants et surtout porteurs d'avenir afin que le plus grand nombre s'approprie au sens hacker du terme la révolution numérique pour construire une société de bien commun, libérer des aliénations capitalistes. Donc bon travail à tous et merci d'avance pour votre participation, vous qui êtes là cet après-midi et qui vous serez très nombreux, je le sais, toute la journée et soirée d'aujourd'hui et toute la journée de demain, de nous aider à contribuer à la réussite de ces 3e états généraux du numérique. Merci. Donc merci beaucoup Pierre et surtout merci à vous toutes et tous d'être là pour les 3e états généraux de la révolution numérique. Donc je tiens à préciser qu'aujourd'hui, l'atelier va être diffusé en direct sur la radio Cause Commune, donc sur la fréquence 93.1 à Paris et en Ile-de-France et aussi sur cause-commune.fm donc pour tous ceux qui ne sont pas dans leur voiture ou à la radio, etc. Donc comme vous le savez, nous commençons cette nouvelle édition par un premier atelier qui pousse la réflexion sur comment reprendre le pouvoir sur l'intelligence artificielle et comment combattre le transhumanisme. Donc en effet, à l'heure où l'intelligence artificielle est déjà présente et modifie nombreux aspects de nos vies, il est important de savoir la définir et de l'appréhender clairement. Alors au risque d'être confronté à des interprétations extrêmes. Dans les milieux sous influence transhumaniste, la notion d'une intelligence artificielle forte a été introduite. Donc elle serait capable d'avoir une conscience propre et d'avoir du sens commun. Et donc, en parallèle, on retrouvera des déclarations cultivant le catastrophisme. Non, désolé. Je vais reprendre ça parce que je stresse un peu. Alors excusez-moi, vraiment. Donc, en parallèle, on retrouvera des déclarations cultivant le catastrophisme dénonçant une intelligence artificielle sur le point de prendre le pouvoir sur l'humanité si ce n'est plus. Mais bon, actuellement, pour reprendre ce que dit Jean-Gabriel Ganassia, une telle intelligence relève complètement du fantasme. Alors, il y a certes un problème éthique et politique avec l'intelligence artificielle car le fonctionnement de son programme est opaque pour l'être humain et dépend de son apprentissage. Alors, à quel point on peut faire confiance à cette intelligence et surtout, comment garder la main sur l'intelligence artificielle ? Le Conseil national du numérique a sorti un rapport en mars 2017 visant à appréhender les impacts sociaux de l'intelligence artificielle, les modifications que celle-ci va créer sur les emplois provoquent une angoisse sociale. Mais l'enjeu est plutôt d'anticiper les transformations d'emplois et de les imaginer comme des emplois augmentés ou même enrichis. Donc, du coup, je vais maintenant laisser la parole à Jean-Gabriel Ganassia qui est chercheur en intelligence artificielle au laboratoire informatique de Paris VI, président du comité d'éthique du CNRS et auteur du mythe de la singularité. Ensuite, je laisserai la parole à Sophie Pen qui est professeure en sciences de l'information de l'université de Paris-Descartes et coordinatrice du rapport sur l'intelligence artificielle du Conseil national du numérique. Et enfin, Yann Le Polotec qui est membre de l'exécutif du Parti communiste français, responsable révolution numérique. Donc, vous disposerez chacun de 15 minutes de temps de parole. Et juste avant de laisser la parole, je tiens à préciser qu'on a une assemblée hétéroclite, donc n'hésitez surtout pas à définir les termes un peu complexes. Merci à vous et désolé. Ah oui, il y aura un débat après avec la salle. Rassurez-vous, vous aurez la parole. J'y vais. Merci de m'avoir invité pour ouvrir ces états généraux du numérique. dans cette session consacrée à l'intelligence artificielle plus exactement intitulée Combattre le transhumanisme et puis aussi essayer de reprendre le pouvoir sur l'intelligence artificielle. Ça va, vous m'entendez ? D'accord. Reprendre le pouvoir sur l'intelligence artificielle. Donc, je vais d'abord peut-être préciser un tout petit peu ce qu'est l'intelligence artificielle pour que les malentendus qu'il peut y avoir au sujet de l'intelligence artificielle forte soient dissipés. Et puis ensuite, je vais parler du transhumanisme pour expliquer l'origine du transhumanisme et puis ensuite montrer que les prétentions des transhumanistes, du moins les arguments qu'ils allèguent pour étayer leurs prétentions ne sont pas fondés. Et ça, je le fais en tant que scientifique et je crois que c'est mon rôle. C'est extrêmement important. Et puis ensuite, je conclurai. Donc, première chose, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ? Alors, première idée, bien sûr, c'est essayer de fabriquer des machines qui pensent. Alors, cette idée est très ancienne. Elle commence, disons, avec des philosophes comme Leibniz. Pour bien comprendre l'origine de cette idée, il faut considérer deux points. D'une part, est-ce que la pensée est un calcul ? C'est une vieille idée. Vous le trouvez chez Hobbes, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un calcul ? Je crois qu'il est important de le rappeler. L'étymologie du terme calcul, on le sait pour certains d'entre vous, les calculs Regnaux, les calculs Bidière, les calculs sont des cailloux au départ. Et est-ce que, par des manipulations de symboles matériels, on va pouvoir reproduire la pensée ? Alors ça, c'est une question ouverte. On n'en sait rien. Tous les philosophes ne sont pas d'accord. mais certains, quand même, depuis longtemps, postulent cela. Deuxième point, est-ce qu'on peut fabriquer des machines qui font des calculs ? Alors ça, c'est plus simple. On a eu en France Pascal qui a fait ça et puis ensuite, il y a eu toute une tradition de machines à calculer. Et puis, on le sait, avec le numérique, les machines à calculer marchent bien. Et puis ensuite, bien sûr, question, si la pensée se réduit à un calcul, si les machines font du calcul, est-ce que les machines sont capables de simuler la pensée ? C'est donc une question naturelle. Comme je l'ai dit, c'est une idée ancienne. Leimitt a essayé de fabriquer une machine comme celle-là. Mais bon, il n'avait pas les éléments matériels pour parvenir à réussir à cela. Et puis ensuite, au 19e, ce que vous savez peut-être moins, c'est qu'un économiste anglais, Stanley Jivons, a repris l'algèbre de boules, donc il mathématise la logique, la logique étant supposée correspondre aux lois de la pensée, ça voulait dire qu'il mathématissait la pensée. Ensuite, il a construit un outil, il appelle ça le piano logique, un piano mécanique qui simule des raisonnements. C'est dans le 19e siècle. Vous voyez que c'est une idée ancienne. Et puis ensuite, au 20e siècle, juste après que l'on ait fabriqué les premiers ordinateurs, Alain Turing s'est interrogé sur la puissance de ces machines nouvelles. Et il a écrit deux articles, en 1947, dont je rappelle le premier ordinateur, c'est 1946. Il connaissait bien parce qu'il avait travaillé sur les fondements théoriques des ordinateurs et puis ensuite, il s'était intéressé aux calculs. Mais donc, en 1947, il commence à se demander est-ce qu'une machine peut penser ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire qu'une machine pense ? Et il écrit un deuxième article sur le même sujet en 1950. Ce sont des articles extrêmement riches où il commence à réfuter toutes les objections qu'on fait à l'idée qu'une machine puisse penser. Mais le terme d'intelligence artificielle n'intervient toujours pas à ce moment-là. Il va falloir attendre quelques années. En 1955, deux jeunes gens qui ont 28 ans à l'époque, John McCarthy qui est un mathématicien, un logicien, et puis Marvin Minsky qui est aussi un mathématicien, essayent de concevoir une discipline qui va non seulement penser, en réalité, leur problème c'est de se dire est-ce qu'on peut analyser l'intelligence avec des machines ? Plus exactement, on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence. C'est un mystère et le but d'un scientifique c'est justement devant un objet qu'il ne connaît pas essayer de l'approcher. Or, ce que l'on sait c'est qu'il y a différentes facultés cognitives qui composent notre intelligence. Par exemple, la perception, la mémorisation, le raisonnement, la démonstration, tout ça constitue l'intelligence et puis on peut décomposer ensuite ces différents mécanismes. Le langage fait partie de l'intelligence. Ils se sont demandé est-ce qu'on pourrait fabriquer des machines qui simulent ces différentes facultés cognitives qui sont des composantes de l'intelligence. Pour ça, ils déposent en 1955 un projet à la fondation Rockefeller où ils disent on va organiser une petite école d'été sur ce sujet-là. Et l'école d'été se tient un an plus tard en 1956 à Dartmouth College et donc là c'est une école d'été un peu particulière puisque ce sont des chercheurs qui viennent dans le laboratoire de John McCarthy et qui vont travailler avec lui pendant deux mois et qui vont commencer à réaliser différents programmes. Et on commence à obtenir des succès. par exemple en 1957 je crois il y a une première machine The Logic Theorist qui est capable de reprendre tous les théorèmes de logique qui sont présentés dans un petit livre qui s'appelle Principia Mathematica de Whitehead et Russell et donc cette machine est capable de démontrer pratiquement tous les théorèmes qui sont présents dans ce fascicule. Donc c'était une réussite tout à fait intéressante. Et puis ensuite il y a des gens qui se disent tiens on va faire des programmes qui jouent. on a fait le Checkers par exemple et on s'est intéressé et puis il y a des gens qui ont essayé de jouer aux dames aussi avec les machines et puis ils se sont dit il faut apprendre alors on a commencé à faire des machines qui apprennent etc. Donc ça ça se développe à la fin des années 50. Alors après il y a tout un tas d'avatars il y a des déclarations tout à fait excessives qui font qu'il y a eu peut-être un discrédit qui a été jeté sur l'intelligence artificielle mais si on regarde maintenant à 62 ans 3 ans d'écart on se rend compte que cette discipline a transformé le monde c'est d'une certaine façon la discipline qui a le plus la discipline scientifique qui a le plus transformé le monde alors vous allez me dire oui bien sûr il y avait la physique mais la grande physique elle est née dans les années 20-30 et elle a joué un rôle très important mais antérieurement ensuite il y a la biologie oui mais la biologie certes elle nous permet de mieux comprendre un certain nombre de phénomènes naturels mais l'allongement de la durée de vie n'est pas tendu à la biologie même si ça permet d'inventer de nouveaux médicaments mais elle est surtout d'une à l'hygiène en revanche l'informatique ça transforme la vie de tous les jours et l'intelligence artificielle est partie prenante de l'informatique et couplée à l'informatique elle a joué un rôle important je donne toujours un exemple qui me semble tout à fait patent c'est le web le web c'est le couplage des réseaux de télécommunication avec un modèle de mémoire oui c'est une fonction cognitive un modèle de mémoire qui a été conçu en 1965 par un philosophe informaticien qui s'appelait Ted Nelson qui a été programmé avec des techniques d'intelligence artificielle des programmations en liste et qui a été publié dans une conférence d'intelligence artificielle et puis ensuite on peut continuer les moteurs de recherche c'est de l'intelligence artificielle et puis les robots ça utilise de l'intelligence artificielle les voitures autonomes bien sûr la reconnaissance des visages la reconnaissance de la parole etc tout ça c'est de l'intelligence artificielle donc c'est une discipline qui a eu des succès incroyables on ne le voit pas on ne s'en rend pas compte mais elle est extrêmement présente dans le monde et bien sûr comme on l'a dit tout à l'heure ça transforme l'économie alors à la fois il y a des aspects très positifs dans le domaine de la santé et puis il y a des aspects qui sont certainement moins positifs parce qu'effectivement les rapports de pouvoir continuent à exister et ils se transforment avec l'intelligence artificielle c'est ça je crois qui est extrêmement important et en particulier intervient là-dedans un terme qu'on a évoqué tout à l'heure et sur lequel je voudrais peut-être revenir qui est le terme transhumanisme pour essayer de savoir ce dont il s'agit et en quoi justement l'intelligence artificielle ne se réduit pas au transhumanisme et puis après je reviendrai sur la notion d'intelligence artificielle forte mais je rappelle quand même de la définition ce qui est important pour bien comprendre l'intelligence artificielle c'est une discipline scientifique et une science ça part d'un certain nombre d'hypothèses ça fait des expériences et ça confronte les résultats de ces expériences à la réalité dans le cas de l'intelligence artificielle vous avez des hypothèses qui sont des hypothèses sur des fonctions cognitives ensuite on va construire un programme on va obtenir des résultats on va confronter les résultats de ce programme avec ce que les hommes font par exemple The Logic Siorist au départ il y avait un programme qui faisait des démonstrations puis ensuite ce qu'on a fait c'est qu'on a confronté la façon dont la machine démontrait et la façon dont des étudiants démontraient pour voir si c'était un bon modèle cognitif et puis bien sûr une fois que ces fonctions cognitives sont réalisées on peut les utiliser dans des dispositifs matériels et là on ne s'occupe plus du fait que ce soit des bons modèles mais ça peut être extrêmement utile par exemple si vous faites des systèmes de reconnaissance faciale vous avez des systèmes qui reconnaissent entre 8 millions de personnes avec un taux de performance incroyable et ça c'est bien sûr meilleur que nous nous on reconnaît entre 3-400 personnes donc les systèmes d'intelligence artificielle nous dépassent de même on a fait des machines qui sont capables de jouer qui nous dépassent mais c'est de même que l'ordinateur nous dépassait déjà en 46 il faisait des multiplications mieux que tous les hommes donc ça n'est pas parce qu'une machine nous dépasse en réalisant une tâche précise qu'elle va prendre le pouvoir sur nous mais cette question bien sûr a d'abord intéressé des mathématiciens dans les années 50 un certain nombre de mathématiciens dont Irving Wood qui était d'ailleurs un ami d'Alan Turing voit que les machines se développent très rapidement qu'elles sont de plus en plus rapides et là il imagine que si elles continuent à se développer au même rythme peut-être qu'un jour elles seront hyper intelligentes elles seront plus intelligentes que nous mais bon ça reste un peu des fantaisies imaginaires puis ensuite il y a des auteurs de science-fiction qui reprennent ces histoires et qui eux-mêmes essayent de se construire un monde dans lequel les machines seraient plus intelligentes que nous et c'est là que naît cette idée tout à fait étonnante de singularité technologique alors qu'est-ce que c'est une singularité ? c'est le fait qu'il y a une rupture dans une fonction mathématique on dit qu'il y a une singularité quand un point est mal défini alors ça peut être une discontinuité mais ça peut être aussi une discontinuité de la dérivée comme ce qu'on appelle un point de rebroussement il y a eu tout un tas d'études sur les singularités mais cette notion de singularité est plutôt descriptive pourquoi est-ce qu'on a appliqué ça à la technologie ? c'est parce que des gens se sont dit peut-être que si un jour les machines se développent à un rythme très rapide c'est ce qu'on appelle la loi de Moore c'est-à-dire qu'on a on a constaté qu'elles se développent à un rythme exponentiel et quand vous avez une exponentielle au début c'est assez lent et puis ensuite ça devient extrêmement rapide et bien donc si ces machines se développent extrêmement rapidement on peut imaginer que leur rythme de calcul sera plus élevé que le rythme de notre cerveau de même on peut imaginer que la capacité de stockage d'informations sera plus grande que celle de notre cerveau alors de là bien sûr à dire que les machines artificielles les machines créées par l'homme pardon et donc mues par de l'intelligence artificielle seront plus intelligentes que nous il n'y a qu'un pas et pas bien sûr qu'ont allègrement français des auteurs de science-fiction alors bien sûr c'est tout à fait légitime la science-fiction doit imaginer le problème c'est que ensuite dans les années 80 d'abord et puis ensuite dans les années 90 et 2000 des scientifiques d'abord des ingénieurs des roboticiens comme Hans Moravec ou des ingénieurs comme Ray Kurzweil ont repris ces idées et puis ils ont dit ils se sont un peu vantés ils ont dit ah ben nous allons y arriver alors pour ça ils ont repris une notion je vous ai dit l'intelligence artificielle c'est une discipline empirique une discipline qui confronte les résultats qu'elle a obtenus avec la réalité qu'elle essaye de modéliser mais il y a un philosophe qui s'appelle John Searle ce philosophe dans les années 80 essayait de critiquer certains de ses collègues c'était les cognitivistes alors pourquoi il les critique les cognitivistes disaient l'intelligence artificielle c'est un bon modèle une bonne façon de penser notre esprit et John Searle leur disait oui mais attention vous n'arriverez pas à comprendre des phénomènes qui sont liés à la conscience des phénomènes qui sont liés à la sémantique qui sont liés au sens alors comme il se battait avec ses collègues il a essayé d'imaginer une expérience de pensée alors avant d'imaginer cette expérience de pensée il a voulu bien préciser les choses il a dit d'un côté il y a l'intelligence artificielle faible c'est celle des ingénieurs celle-là elle réussira beaucoup de choses il n'y a aucun doute là-dessus elle réalisera des techniques qui pourront rendre énormément de services et puis il a dit il y a une autre intelligence artificielle c'est celle de mes copains philosophes en fait c'est ce qu'il disait il n'a pas dit comme ça mais c'était clair c'est l'intelligence artificielle forte pour lui bien sûr c'était l'intelligence artificielle qui permettait d'accéder à une conscience et il disait cette intelligence artificielle forte elle est illusoire pourquoi ? parce qu'elle procède uniquement avec des opérations sur des symboles des opérations qu'il qualifie de syntaxiques et comme c'est un spécialiste du langage il disait cette syntaxe ça nous permet de faire beaucoup de choses mais ça ne nous permet jamais d'accéder au sens à la sémantique alors pour ça il a inventé une expérience de pensée qui est tout à fait étonnante qui est l'expérience de la chambre chinoise c'est un américain enfermé dans une prison qui comme tout bon américain ne connait qu'une seule langue c'est l'anglais et il a une lucarne il voit des caractères chinois et il a un grand catalogue et sur ce catalogue on lui dit si tu veux manger si tu vois tel et tel caractère chinois tu dois présenter tel autre caractère chinois et il a un panier avec les autres caractères chinois alors dans l'extérieur les chinois qui mettent des caractères ils disent bah ouais ils parlent le chinois ils répondent comme une machine comme un chatbot alors la question que pose Searle c'est est-ce qu'après dix ans cet américain saura parler le chinois alors je passe mais c'est ça qui pour lui l'intelligence c'est celle qui aurait compris le chinois après un certain nombre d'années or d'après lui ça ne peut pas exister alors aujourd'hui ce qui est bizarre c'est que des technologues des ingénieurs ont dit ah ouais ouais mais ce qui était une critique à l'intelligence artificielle ils se sont vantés ils se sont dit on va réaliser cette intelligence artificielle forte alors le plus étonnant c'est que on ne s'est pas arrêté à quelques roboticiens on ne s'est pas arrêté à quelques spécialistes d'intelligence artificielle ce sont des industriels qui tout d'un coup ont été capables de dire oui mais attention ces machines effectivement elles vont devenir intelligentes elles vont prendre une conscience elles vont prendre le pouvoir et elles vont nous dévorer et c'est ça le transhumanisme c'est cette idée qu'avec les machines il va y avoir quelque chose d'autre après l'humanité c'est-à-dire que l'humanité va être prolongée par ces machines alors il y a deux solutions une solution pessimiste c'est celle de Stéphane Hawking qui vous dit attention c'est la fin de l'humanité un risque existentiel pour l'humanité et une solution optimiste qui est de se dire on va se greffer sur les machines par exemple on va télécharger notre esprit sur les machines et on va devenir immortel il y a même un industriel russe qui a dit le problème c'est que vous serez des âmes sur les réseaux donc qu'est-ce qu'il faut faire on va construire des robots sur lesquels vous allez pouvoir retélécharger votre esprit pour pouvoir réincarner dans le monde alors tout ça ce sont des fables et ce sont des fables alors on peut démontrer scientifiquement bien sûr que ça ne tient pas alors ça les arguments qui sont allégués c'est d'une part la loi de Moore c'est-à-dire cette accélération exponentielle de la puissance des machines or ça en réalité il y a beaucoup d'arguments qui permettent de dire que ça ne va pas se continuer indéfiniment donc ça c'est le premier point et quand bien même ça se continuerait indéfiniment c'est pas parce qu'une machine est rapide qu'elle est intelligente la conscience est quelque chose d'extrêmement mystérieux et ça n'est pas une question de puissance de calcul donc ça c'est la première chose leur deuxième argument c'est de dire les machines apprennent effectivement on a parlé des big data elles apprennent et comme elles apprennent elles deviennent meilleures que nous par exemple au jeu de Go elles deviennent meilleures que nous parce qu'elles reconnaissent la parole elles deviennent meilleures que nous parce qu'elles sont capables de reconnaître des visages mieux que nous et ils en tirent argument pour dire si elles sont mieux dans certaines tâches elles seront mieux partout alors ça c'est faux c'est faux pour plusieurs raisons d'abord c'est pas parce qu'on est bon dans une tâche spécialisée qu'on va être bien partout et puis d'autre part ce qu'ils disent c'est que cet apprentissage va être indéfini or il ne sera pas indéfini on sait que par exemple dans la découverte scientifique il y a des moments ce qu'on appelle la science normale ce que Kuhn appelle la science normale où effectivement on engrange les connaissances et puis il y a des moments où il y a tout d'un coup un génie qui change de paradigme qui change de concept qui change et ça bien sûr c'est ce qu'on ne sait pas faire avec des machines alors la question c'est maintenant de savoir mais pourquoi des gens comme Elon Musk pourquoi des gens comme Bill Gates pourquoi des responsables de très grandes entreprises donnent crédit à des fables comme celle-là alors bien sûr on peut se dire peut-être qu'ils ont derrière une arrière-pensée alors moi je pense qu'il y a deux arrière-pensées la première c'est parce qu'ils veulent nous convaincre de la toute puissance de la technologie c'est une façon de prendre le pouvoir c'est une façon de diffuser une idéologie de la technique il n'y a plus de limites vous savez que par exemple les dirigeants de Google veulent il y a une petite société Calico qui est une filiale de Google et ils nous expliquent qu'ils vont essayer à travers le génome de découvrir les gènes qui sont responsables du vieillissement et ils vont nous donner la jeunesse éternelle alors bon ça nous donne un peu une idée de ce caractère un peu limité de la technique et puis la deuxième chose je crois c'est que derrière effectivement ils ont des ambitions politiques et tout à l'heure on a cité Peter Thiels et effectivement ce sont des gens qui veulent se désengager de l'État qui veulent assumer à la place de l'État à un certain nombre de ce qu'on appelle les prérogatives régaliennes des États alors moi ce que je crois c'est que tout ça bien sûr ce sont des fables des fables extrêmement dangereuses et des fables qui nous masquent la réalité une réalité sociale compliquée une réalité sociale qui est liée au fait que le monde change complètement que les conditions du travail sont différentes de ce qu'elles étaient auparavant alors tout n'est pas catastrophique mais je crois qu'il faut si on veut faire que le monde soit conforme à nos désirs il faut bien regarder cette nouvelle réalité en face et il ne faut pas se laisser bercer par ces illusions pour conclure je dirais que nous assistons avec le transhumanisme à la naissance d'une nouvelle religion il y a même quelqu'un qui il y a quelques mois a inventé une religion qui s'appelle the way of the future la voie du futur et ils nous disent on va vous donner l'immortalité une nouvelle spiritualité à travers le transhumanisme je crois qu'il en va du transhumanisme comme de la religion au XIXe siècle c'était l'opium des peuples et c'est toujours l'opium des peuples merci merci beaucoup à vous Jean-Gabriel Ganassia et donc maintenant je vous en prie Sophie Pen c'est pour vous bonjour merci beaucoup à tous de cette invitation et de c'est toujours un honneur de parler sous cette incroyable coupole et devant vous parce que les espaces de débat sur les questions que vient de débrouiller Jean-Gabriel Ganassia sont rares et je crois que je vais enchaîner sur ce qu'il a dit sur la question des mythes et des fables et de la façon dont ces mythes et ces fables nous mettent dans un état de sidération et nous empêchent à certains égards d'être présents à notre présent donc je vais je vais parler en fait je vais essayer de cadrer de façon très rapide sans doute sans vraiment développer mais en mettant un peu des espèces de flash comme ça un peu en étoile sur trois aspects la première chose les discours disponibles quels discours nous entourent et que produisent-ils quels discours sur notre futur numérique nous environnent on en a eu un bon exemple avec l'exposé de Jean-Gabriel Ganassia que produisent ces discours et à quoi s'opposent-ils car il y a eu dans les origines même de l'informatique d'autres discours sur ce que pouvait devenir l'informatique et on voit aussi que ces discours résurgent aujourd'hui et peuvent être pris en compte dans le débat qu'il nous faut construire et quand j'aurai fini ce rapide parcours je voudrais conclure et ouvrir enfin alimenter le débat qui se prépare avec vous sur une question qui est à quelles conditions pouvons-nous reprendre prise sur notre présent voilà alors je viens de l'université Paris Descartes et je voudrais juste parce que ça va expliquer certaines des choses dont je vais me servir que je suis sociolinguiste et que j'ai travaillé dans mes débuts dans ma formation sur la question du langage dans les situations de travail et du rôle du sens des régimes d'usage du langage en situation de travail à des moments où vous êtes nombreux à l'avoir éprouvé le travail dans les années 90 et encore plus dans les années 2000 a utilisé le langage comme un outil de la valeur et d'une certaine façon dans ces processus informatiques où le langage et nos habiletés déposées sur le web se sont transformées en données c'est une forme achevée de ce que Robert Castel décrivait dans les années 90 quand il disait que la grande revendication des travailleurs d'être associés à la conception des tâches et bien on y avait accédé ils étaient maintenant non seulement invités à la conception des tâches mais même leur substance même leur intelligence engagée était devenue la matière en quelque sorte de ces tâches les privant de la protection subjective que pouvaient assurer des moments où le travail physique ou les habiletés manuelles les routines manuelles avaient plus d'importance que l'intelligence engagée par le langage dans les valeurs dans les croyances dans les intentions dans les désirs dans les interactions dans ce qu'on a appelé dans ces années-là le savoir-être voilà d'une certaine façon le discours actuel sur la créativité pourrait bien prendre la suite de ces énergies-là pour revenir à mon plan à ma promesse oui je dis donc j'ai été comme d'autres comme Tristan ici que vous allez sûrement rencontrer tout à l'heure au conseil national du numérique et c'est vrai que nous avons travaillé sur ce moment particulier qui est maintenant arrivé à maturité où le numérique de secteur en quelque sorte spécial et spécialisé et nouveau s'est maillé avec toutes les fonctions sociales la santé l'éducation la justice la vie politique la question de la transparence des nouvelles exigences des citoyens de la nouvelle promesse démocratique qu'on pourra peut-être examiner au cours des débats et où en est aujourd'hui ce maillage alors sur le donc je reviens à mon premier point ce que je voudrais faire avec vous ça va être un peu sommaire mais j'espère que ce sera évocateur d'un mouvement dans lequel nous sommes pris de ces nouvelles croyances quelles positions sont disponibles sur notre futur numérique quand vous regardez par exemple de quoi vous pouvez disposer quand vous suivez un fil d'information numérique ou quand vous écoutez la télévision vous voyez bien que ces familles de discours nous ont parlé beaucoup de la disparition du travail comme de quelque chose d'inéluctable et ça n'est pas la première fois la fin du travail c'était une grande thématique des années 95 qui quand même posait très crûment la question d'une forme d'inutilité humaine parce que en quelque sorte vous n'avez plus de travail comment allez-vous vous réinvestir vous n'avez pas d'autres idées c'est bien dommage pour vous vous pourriez quand même faire une amap ou vous investir dans quelque chose etc. donc il y avait une sorte de façon de mettre les gens nus devant leur pauvreté s'ils n'avaient plus de travail qui était une espèce de mise en cause assez forte de l'importance négative que le travail avait pris dans les vies le discours sur la fin du travail ne peut pas être complètement dissocié de ce qui s'est passé dans ces années là le discours sur la fin du travail cette fois il n'est plus porté par la transformation des sociétés ou une façon d'enteriner une situation de chômage chronique mais plutôt sur une forme vraiment relativement inattendue relativement très récente dans la façon très générale non téléportée d'une compétition de la machine avec l'humain dans la tradition l'outil est une sorte de prothèse qui augmente la force humaine qui soulage le corps humain et puis subitement cette intelligence des machines est devenue le défi des intelligences humaines et quand je dis des intelligences humaines je dis pas seulement des individus mais bien sûr de l'intelligence des collectifs donc on a une forme là de mise en scène de la disparition du travail ou encore une seconde figure très forte c'est celle de la polarisation ce qu'on appelle la polarisation c'est dire en fait 700 métiers ou 780 métiers sont exposés à des proportions plus ou moins grandes de computérisation c'est à dire d'automatisation et ces métiers sont soit les métiers les plus protégés seront soit les métiers où il y a le plus d'habileté manuelle par exemple porter un plateau avec une quinzaine de verres dans une foule animée il y a d'autres façons de servir à boire mais en tout cas cette façon là est peu robotisable ou au contraire les activités supposées les plus créatrices et puis vous avez vu très récemment cette part qui était réservée en principe qui était la chasse gardée des humains créativité empathie on nous a dit ça c'est fini aussi la machine l'a pris aussi on va y revenir mais quand je m'intéresse à ça comme un discours tétanisant regardez ce que ça produit et bien ça produit que les transformations réelles et effectives qu'on vit par exemple dans notre quotidien comme les premiers objets connectés les premiers les compteurs connectés les capteurs les détecteurs qui habitent nos maisons d'une façon ou d'une autre personne ne discute vraiment de ce qu'elles prennent de nos vies quotidiennes de comment les amadouer comment les réguler comment les programmer comment être capable de comprendre ce que ça produit donc on a un grand discours très tétanisant sur le mode il n'y a pas d'autre voie mais les processus en cours on ne donne pas la main pour en discuter ou pour retrouver la main pour comprendre tout à fait concrètement où sont nos données de chauffage de réfrigérateurs connectés de détecteurs de mouvements qui s'infiltrent très discrètement dans nos maisons donc une idée que je voudrais poser avec vous c'est que dans ce discours d'un futur déjà écrit très prescriptif sur lequel il n'y a pas de débat on détache notre intérêt des processus en cours sur lesquels en revanche nous aimerions pouvoir prendre la main parce que c'est maintenant possiblement que d'autres voies sont possibles et que je voudrais attirer votre attention sur une vidéo virale très spectaculaire dans une conférence d'un conférencier américain informaticien Steve Russell qui est sur scène comme ça c'est un TED Talk et il tient un drone et il fait une démonstration implacable il jette le drone avec un air à la fois martial et fataliste le drone part comme ça vole là j'aimerais presque le faire et puis revient en fait et se plante victime de l'automatisme et le drone se plante pas dans la tête du conférencier mais dans la tête d'un mannequin opportunément posé à côté alors effet tomaturgique tout le monde est terrifié qu'est-ce que ça nous montre ça nous montre une représentation d'une informatique automatisée irréversible arbitraire dans laquelle l'humain n'a pas de pouvoir de décision qui n'a pas vraiment de sens mais qui est en quelque sorte fatal donc notre pensée notre conduite de tous les jours se construit sur le fond de cette toile là et en fait il y a eu dans les origines même enfin peut-être pas les origines mais il y a eu dans les années 60 à ce moment d'articulation où l'informatique s'amplifie se transforme va aboutir au web et en pleine effervescence de pensée Douglas Engelbart va écrire un article extrêmement important en 1962 sur l'intelligence augmentée et il va Douglas Engelbart c'est l'inventeur de la souris enfin de la première forme de souris qui est une espèce de roulette dans une petite comme une petite auto comme un petit jouet un petit peu prise dans une chape de bois les interfaces on machine hypertexte donc c'est quelqu'un qui a pensé la machine informatique pas simplement comme une prothèse comme un outil classique mais réellement comme une augmentation de l'humain du cerveau humain du cerveau humain et de pouvoir créatif des humains c'est une vision de l'ordinateur de l'informatique comme une amplification de la possibilité de création des humains et cette pensée elle va être très puissante et puis elle va être enterrée parce qu'on va vivre avec cet ordinateur qui s'est présenté comme un esclave gentil pendant tout un temps qui fait à notre place des calculs compliqués jusqu'à se réveiller comme le redoutable agent intelligent qui nous dépasse or il se trouve que ce discours sur l'informatique créative revient aujourd'hui à un moment paradoxal puisqu'on a l'impression d'être arrivé au bout du bout du drame nos données sont captées nous sommes dans une situation de surveillance ou sousveillance généralisée tout est écrit Google sait qui nous aimons ce que nous pensons comment nous votons etc. ah bon il n'y a donc plus rien à faire donc à ce moment précis justement où le fatalisme et le déterminisme semblent nous accabler revient un discours sur la créativité humaine alors sous des formes qui sont parfois paradoxales par exemple vous avez peut-être entendu parler de l'exemple de Spotify qui dit que le groupe Stromae a co-écrit a co-signé un morceau avec une intelligence artificielle alors c'est intéressant comme exemple parce que quand on regarde d'un tout petit peu plus près même sans être bien savante en informatique comme moi on voit que c'est pas du tout ça qui s'est passé on voit en fait que le groupe Stromae a eu à sa disposition une base extraordinaire d'agencements musicaux d'arrangements de pré-agencements qui lui a permis de jouer de façon beaucoup plus large dans des ressources que s'il avait eu sa simple mémoire ou son simple instrument mais on dit après ils ont co-signé comme si on était en train de tracer une nouvelle alliance alors ce que je voudrais dire donc pour parce que je pense qu'il ne faut pas parler trop longtemps je ne sais plus trop où j'en suis je voudrais conclure donc sur cette histoire il y a une autre façon aussi de penser ce long débat vers laquelle nous a ramené récemment un anthropologue français historien qui s'appelle Jean-Paul Demoule mais qui est aussi finalement à plus bas bruit la même chose que ce que dit très très fort un philosophe israélien Harari qui dit alors là moi je trouve que c'est une pensée qui nous ouvre beaucoup parce qu'il dit ces deux là disent et donc ça va être la pensée du moment dans cette espèce de cadre d'une double accélération technologique et écologique où vous avez deux lignes très rapides qui avancent ensemble plus la technologie informatique avance plus la catastrophe écologique se précipite aussi donc on nous décrit comme ça une sorte de cadre un momentum quand même tragique tragique pas quand même et que nous dit Harari ou que disent Demoule ils disent la révolution numérique ça n'existe pas c'est juste une très lointaine et petite conséquence de la vraie révolution qui est la révolution néolithique et la révolution néolithique c'est quoi c'est les premières formes de sédentarisation humaine qui vont faire et qu'est-ce qui se passe quand les humains s'arrêtent arrêtent d'être nomades c'est les premières formes de domestication de l'environnement domestication du vivant de la nature des plantes des animaux ça veut dire que l'humain consomme son environnement et obligé du coup est pris d'emblée il y a plus de 10 000 ans dans une conquête des territoires accrus puisque vous ne permettez pas le renouvellement de la terre qui vous entoure donc vous êtes obligé de vous développer vous êtes obligé de grandir et qu'est-ce que produit cette sédentarisation et bien quand les femmes marchent moins elles ont plus d'enfants il va y avoir une démographie explosive plus de liens plus de paroles plus de conversations plus de rêves plus de fictions plus d'inventions plus de créativité et donc c'est ça en ce moment le modèle archétypal qu'on nous met aussi dans notre imaginaire pour comprendre le présent c'est une façon intéressante de nous montrer qu'au coeur de cette révolution informatique sa racine lointaine c'est tout simplement la parole humaine les échanges humains et le débat humain c'est d'autant plus paradoxal qu'on peut légitimement aujourd'hui se sentir spolié de tout débat sur notre présent et que notre attention est attirée justement vers des discours qui nous enlèvent toute prise pour penser on a ces blocs assertifs qui nous tombent dessus et puis on fait quoi donc la vraie grande question politique Laurent l'a dit tout à l'heure la question c'est toute révolution une révolution numérique est une révolution politique parce qu'elle touche au mode de vie donc les espaces de débat que vous représentez ici comment pouvons-nous nous en servir pour être nous réellement les concepteurs de l'informatique dont nous avons besoin et tout simplement aussi des métiers qui vont être nos métiers parce qu'on voit aussi tout ce processus que j'appelle le processus l'image du momentum du style dépêchez-vous il est déjà trop tard il y a 2% de croissance qui se profile un million de jeunes au chômage il faut se précipiter il faut faire des formations etc. et qui est le discours du plan compétence mais ce que vous voyez si vous avez ce discours de l'urgence ce discours où la seule résistance au fatalisme ce serait de se dépêcher et bien ce dont nous sommes privés dans ce moment là c'est finalement d'être ceux qui vont être les co-concepteurs des métiers au sens où je vois aussi encore une anecdote et puis je vais rendre la parole Grégory Renard c'est peut-être un peu plus qu'une anecdote Grégory Renard qui est le patron qui est un scientifique qui a créé une entreprise qui s'appelle Exbrain et qui il raconte qu'il vit aux Etats-Unis comme tous les deep learners dit-il on parle français dans la Silicon Valley avec les français mais en même temps il travaille en France c'est-à-dire que ses clients sont en France et il raconte la chose suivante il dit il y a 5 ans j'étais très en avance de phase et j'ai travaillé pour le groupe Auchan et j'ai supprimé des emplois et je me suis dit après c'est pas bien ce que j'ai fait j'ai pas fait tout ça je cite ces paroles le mot frappé j'ai pas fait tout ça j'ai pas appris tout ça pour travailler contre les humains je ne le ferai plus jamais donc il dit qu'il a réussi du coup à s'imprégner lui et son entreprise de la notion d'humain augmenté de travail augmenté et il raconte il a un exemple emblématique qui est très intéressant c'est il prend l'exemple des call centers ça va peut-être vous sembler enfin ce serait sûrement à discuter mais voilà ce qu'il raconte il dit les métiers de call center les opérateurs de call center c'est des métiers dépréciés qu'on fait à reculons qui sont ennuyeux qui sont voilà etc or finalement c'est des métiers de relations qui ont potentiellement une valeur très très grande que dit-il faire il dit qu'il n'y aura plus au sens actuel d'opérateurs de call center mais il y aura des entraîneurs d'intelligence artificielle donc on aura des gens moins nombreux mais infiniment plus qualifiés et il prend cet exemple comme un renversement d'un métier déprécié en un métier qui va reprendre de la valeur parce que ce sera un métier de l'attention un métier conversationnel un métier où un humain seul pourra débloquer les situations que les intelligences artificielles un peu comme ça frontales ne seront pas interprétées ne seront pas combinées bon ce qu'il y a d'intéressant là-dedans c'est qu'on se demande finalement comment à la deuxième génération l'intelligence humaine qui formera les machines dans deux ou trois générations de robots je voudrais parce que là il y a aussi une provocation qui nous est adressée et je vais conclure avec ça vous avez peut-être enfin moi ça m'a frappé donc je pense qu'il y a d'autres gens qui l'ont vu le patron d'Ali Baba qui a été un orateur très successful à Davos il y a quelques semaines on a vu beaucoup une vidéo qui disait arrêtez c'était lui qui parlait et qui disait arrêtez d'apprendre des choses inutiles à vos enfants c'est pas la peine c'est pas la peine leur faire faire des maths des sciences ça sert à rien faites leur faire juste des choses que les machines ne peuvent pas faire apprenez leur la musique le dessin alors quand on voit ça on se dit mais j'ai pourtant pas l'impression que les étudiants chinois soient en train de suivre seulement des parcours artistiques est-ce qu'il n'y a pas une petite embrouille derrière ça quoi que veulent-ils de nous quoi qu'on devienne vraiment complètement idiot enfin au sens qu'on n'apprenne plus ça veut dire quoi parce que là effectivement on perd toute chance de pouvoir configurer conformer des machines or Grégory Renard quand il développe son exemple explique comment lui a paramétré une IA pour l'entraîner lui parce qu'il voulait garder son niveau de veille scientifique et comme il est chef d'entreprise il n'y arrivait plus donc il s'est fabriqué un coach en fait un coach IA et il dit c'est moi qui l'ai paramétré mais c'est dur ça me demande un gros effort je l'ai paramétré juste au niveau que je suis capable d'endurer pour progresser en quelque sorte et alors il dit tu te rends compte ce que ça va être pour les centaines de milliers de gens qui vont se prendre pleine face des IA qui n'auront pas paramétré qui ne seront pas faites avec eux et pour eux donc moi je pense qu'il y a là un débat important qui est comment les métiers pourraient trouver les moyens d'être ceux qui vont choisir quelles tâches ils veulent déléguer ou relayer je ne sais pas si c'est vraisemblable qu'on imagine ça et qui vont décider eux-mêmes en collectif de la valeur qu'ils attachent à leur activité comment ils veulent la préserver la valoriser la transmettre et l'enrichir grâce aux machines ni contre les machines ni sans les machines voilà merci beaucoup Sophie donc maintenant notre dernier intervenant Yann Lepolotech donc Yann je t'en prie moi je vais essayer d'être court parce que je pense que vous avez hâte d'engager le débat je donnerai un petit un regard plus de ma fenêtre de responsable politique je pense vraiment que cet enjeu de savoir si la politique a son mot à dire et quand je dis la politique c'est la démocratie c'est à dire nous tous l'ensemble que les travailleurs puissent avoir leur mot à dire sur leur outil de travail que les citoyens puissent avoir leur mot à dire sur leurs institutions etc si on ne rentre pas rapidement là dessus effectivement ce pouvoir on va le donner à d'autres et justement à ces grandes entreprises qui pensent mondial directement et à l'heure actuelle je viens de lire un article là dessus qui est assez édifiant Facebook a par exemple des projets avec des développements d'intelligence artificielle de devenir quelqu'un qui fait de l'état civil vous aurez un état civil Facebook et un état civil qui sera ils font travailler des juristes peut-être opposable d'un point de vue juridique à d'autres formes d'état civil etc donc on voit qu'il y a d'un côté et je suis d'accord avec Jean-Gabriel Ganassia c'est que il y a un côté pompier pyromane autour de cette intelligence artificielle forte et de ce transhumanisme c'est à dire attention on va vers des choses terribles regardez les institutions et c'est pas totalement faux en partie les institutions telles qu'elles sont la démocratie n'est pas capable de résister à ça les états ne sont pas capables de résister à ça donc faites-nous confiance déléguez-nous les choses et ça marche en partie quand vous avez effectivement François Hollande pendant les événements terroristes que nous avons connus en France qui se précipitent sur la Silicon Valley en disant attendez attendez il faut vite réguler les réseaux sociaux etc vous êtes dans une situation où le rapport de force le fait on a capitulé on a changé alors que si on enlève cet état de sidération dont parlait Sophie on est confronté à ce qu'est l'intelligence artificielle ce que certains appellent l'intelligence artificielle faible mais qui est l'intelligence artificielle que nous avons auquel nous sommes confrontés tous les jours et à laquelle aussi nous serons confrontés demain tous les jours qui pose des problèmes politiques très concrets et d'évolution et d'évolution de nos institutions et je pense qu'on a des armes politiques là-dessus moi j'en prendrais une première il y a eu un rapport malheureusement on n'en parle pas assez de la CNIL qui s'appelle j'ai le texte ici comment permettre à l'homme de garder la main rapport sur les enjeux éthiques des algorithmes et de l'intelligence artificielle dans ce rapport il y a des propositions très concrètes justement pour reprendre la main qui demande qu'à être mise en oeuvre et je pense que en France on a cette chance d'avoir eu la CNIL qui nous a permis sur beaucoup de choses d'échapper à un certain nombre de travers qu'ont connus les Etats-Unis même si on n'a pas tout réglé loin sans faux qui ont permis aussi quand même ce qui est un progrès c'est le règlement général sur les données qui va être appliqué en Europe et qui est d'une certaine manière quand même relativement protecteur même si c'est toujours un enjeu de combat et on se rend compte qu'effectivement il faut se mêler de ces intelligences artificielles alors je veux vous citer un exemple très concret c'est qu'il commence à y avoir des expérimentations aux Etats-Unis mais pas qu'aux Etats-Unis il y en a eu dans plusieurs tribunaux en France mais pas sur le pénal de justice assistée par des intelligences artificielles et le prétexte est toujours le même c'est de dire vous vous rendez compte les institutions deviennent tellement complexes la vie devient tellement complexe c'est tellement compliqué et en plus c'est vrai que la justice est débordée en plus le fait que maintenant pour un oui ou pour un non tout se passe devant les tribunaux et que le système des assurances pousse à ça etc les tribunaux sont engorgés donc on ne pourra pas régler qu'avec des êtres humains tous ces problèmes là donc on va s'aider on va utiliser l'intelligence artificielle il ne s'agit pas d'être dans le rejet de cette possibilité là mais il s'agit d'être dans la maîtrise de cette possibilité là parce que une grosse partie ce n'est pas vrai de tous les processus d'intelligence artificielle mais une grosse partie des processus d'intelligence artificielle ça marche à partir de l'apprentissage c'est à dire que par rapport à un programme informatique classique qu'avant on regardait si on veut auditer ce programme on regarde ce que fait le programme et on peut donner un avis si ce programme il est loyal loyal ça veut dire qu'on sait exactement ce qu'il fait et pour qui il le fait et à partir de quelle considération de base il le fait alors qu'une intelligence artificielle elle ne va pas donner les mêmes résultats elle ne va pas prendre les mêmes décisions en fonction de l'apprentissage qu'elle aura eu et plus elle a un apprentissage important plus je dirais elle sera efficace par rapport à ses objectifs or cette question de l'apprentissage il faut s'en mêler il faut s'en mêler parce que il peut y avoir des dérives et sur les questions de justice on l'a vu au niveau des Etats-Unis au niveau des Etats-Unis ils ont eu comme ils mettent beaucoup de gens en prison et assez rapidement ils se sont dit on va sur les aspects probatoires de remise en liberté provisoire ou de mise en liberté définitive on va utiliser des logiciels d'intelligence artificielle qui se baseront sur le big data c'est-à-dire l'ensemble de ce qui s'est passé par rapport à des gens qui ont été libérés etc. le problème c'est qu'on s'est rendu compte déjà que le travers de la justice américaine fait que généralement quand vous êtes issu de milieux défavorisés et que vous êtes d'origine hispanique ou afro-américaine généralement vous avez plus de problèmes avec la justice et la prison avec le système humain que avec le que si vous êtes blanc et bien là ce qui s'est passé c'est qu'en fait par rapport à ces processus d'intelligence artificielle ça a augmenté les préjugés qui étaient faits par des soit des policiers soit des juges humains donc on a eu un biais qui a été un véritable effet levier il y a eu des expérimentations aussi en France alors pas sur des aspects non pénaux là aussi on s'est rendu compte on a comparé ce que décidaient les juges et ce que proposaient les intelligences artificielles et c'est là où on s'est rendu compte que la somme des jurisprudences n'était pas nécessairement et la somme informatisée des jurisprudences ne pouvait pas nécessairement rendre bien la justice ne serait-ce que parce que la justice est toujours une question de rapport de force dans une société et ce qui est à un moment donné juste ou condamnable dans une société elle évolue avec le temps je vais prendre un exemple nous sommes au lendemain du 8 mars il y a un siècle en France l'avortement était un crime et les gens qui pratiquaient un avortement pouvaient se retrouver à la guillotine et c'est arrivé bon bien sûr heureusement que la justice a évolué là-dessus qu'il y a eu la loi Veil etc ça a été le fait d'un rapport de force dans la société et de lutte très importante mais les jurisprudences ont aussi évolué parce que c'est vrai que les jurisprudences de 1900 n'étaient pas où on envoyait effectivement parfois des gens à la guillotine pour ça n'étaient pas les mêmes que celles du début des années 70 parce que déjà dans la société ce qui avait changé avait influencé sur la jurisprudence donc on voit que cette question-là sur ce qu'on décide d'automatiser sur là où on utilise de l'intelligence artificielle ça demande d'abord d'être discuté de savoir jusqu'où ça s'arrête la prise de décision et pas la prise de décision ou l'aide à la prise de décision et puis ça demande aussi à être audité certifié comme il y a déjà des points d'appui dans la loi la loi sur la république numérique permet de demander de considérer les algorithmes comme des documents administratifs dont on peut demander la communication alors vous allez me dire oui mais moi je programme pas en informatique ça me sert absolument à rien qu'on me donne l'algorithme mais c'est vrai aussi comme les comptabilités d'entreprise si vous êtes pas expert comptable vous comprendrez pas grand chose à une comptabilité d'entreprise mais le fait même que l'on puisse la demander et qu'on soit obligé de certifier les comptes fait que c'est un point d'appui justement parce que on peut demander à des gens d'expertiser si on pense qu'il y a un problème là c'est la même chose il y a des vraies questions sur la manière dont on entraîne les intelligences artificielles la manière dont on utilise ces logiciels le problème le problème des boîtes noires parce que souvent sur les réseaux neuronaux on sait pas trop comment in fine la décision se prend donc il y a une question quand même comment on traite ces questions de boîtes noires donc tout ça ça fait partie du débat citoyen et je pense que si on les propositions mises en avant par la CNIL si on les mettait en oeuvre et c'est des propositions qui vont très loin parce que elles prennent en compte l'éducation la culture scientifique et donner aux gens les moyens d'agir là dessus mais aussi les dispositions les propositions de dispositions législatives pour justement redonner la main et le contrôle sur ces outils là c'est comme je dirais comme dans toute technologie à partir du moment où on les a introduits et bien on a créé des normes on a créé des conditions d'usage on a créé une manière de s'en servir et c'est la même chose par exemple je finirai là dessus pour vous donner que c'est des questions très concrètes donc il faut que nous nous préoccupions très rapidement à l'heure actuelle les données de santé on a décidé en France de l'ouverture des données de santé c'est à dire les données de la sécurité sociale les données des hôpitaux alors bien sûr anonymiser c'est on a parmi les meilleures données de santé du monde c'est quelque chose qui peut être facteur de très grand progrès d'abord pour repérer des corrélations sur certaines pathologies et ça peut permettre y compris moi j'avais discuté avec Hélène Frachon qui m'avait m'avait dit mais enfin Irène Frachon qui m'avait dit mais c'est grâce à ça moi j'ai eu un peu en avant première cette possibilité d'accéder aux données que j'ai pu faire ma démonstration contre les laboratoires de concernant le le médiator de sa toxicité parce qu'il m'avait envoyé plein d'experts biologistes qui disaient exactement le contraire de moi c'était parole contre parole et quand j'ai sorti les statistiques là c'était plus parole contre parole il y avait un signal qui était énorme bon donc on voit qu'il y a une possibilité énorme là dessus d'améliorer la santé voire de requalifier certaines pathologies comme des pathologies dues au travail bon mais à l'inverse de ça c'est que si vous travaillez sur ces données de santé même anonymisées vous pouvez faire du profilage et vous pouvez profiler en fonction des modes de vie des gens alors certes avec des erreurs qui sont parfois de 30% ou de 35% de dire avec tel ou tel mode de vie tel ou tel cette personne est née à tel endroit elle a fait ça elle a fait ci etc elle a plus de chances de développer telle ou telle pathologie un cancer des maladies cardiovasculaires etc etc et dans un questionnaire de DRH bien que ce soit anonymisé on va vous poser des questions sur votre mode de vie où vous êtes nés etc enfin des choses qui vous paraîtront peut-être totalement anodines mais qui vous feront rentrer dans un profil et qui décideront si vous êtes embauché ou pas embauché à l'heure actuelle une entreprise comme Cambridge Analytica qui est un énorme broker de données aspirateur de données pour les Etats-Unis et qui travaille sur toutes les données parce qu'aux Etats-Unis ils sont beaucoup moins protégés que nous sur leurs données personnelles sur toutes les données et les métadonnées des américains et bien eux ils disent voilà nous en fonction de votre comportement sur les réseaux sociaux monsieur le DRH on vous donne le profil psychologique de la personne que vous voulez embaucher ou pas embaucher donc là dessus il y a une vraie question d'intervention politique de régulation politique et je vous ai donné les deux aspects l'aspect effectivement ces données de santé permettront des progrès énormes et permettront aussi de requalifier toute une série de découvrir des pathologies liées au travail et de faire payer aux entreprises cette question là en termes de comme on a connu vers l'amiante etc et en même temps l'autre aspect qui est très dangereux donc il faut se servir là c'est pour ça qu'on a besoin d'intervenir d'armer les gens et de créer un rapport de force politique sur ces questions là qui est très dangereux qui est très dangereux